L'enquête sur d'éventuelles failles de sécurité avant l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, avance. Selon nos informations, le 26 octobre dernier, peu après 9 heures, les juges d'instruction niçois Alain Chemama et Chantal Rousseau ont mené une perquisition au centre de supervision de la police municipale pour se rendre compte, par eux-mêmes de la configuration des lieux, évaluer les technologies employées, et se faire expliquer le fonctionnement de cette salle de vidéosurveillance par les responsables présents. Ils étaient accompagnés de l'IGPN, la police des polices. Invité à l'Élysée, le maire de Saint-Etienne dit avoir participé à un dîner de con. Le scan politique, comme de nombreux maires, Gaël Perdriot, LR, dénonce la politique du gouvernement à l'égard des collectivités locales, lesquelles sont une nouvelle fois priées de se serrer la ceinture. Les indiscrets du point, eu l'eau fatiguée des tweeds royales. Ces temps-ci, Ségolène Royal, avec laquelle il entretient pourtant de bonnes relations, agace Nicolas Hulot au plus haut point. En privé, le ministre de la Transition écologique, dit ne plus supporter les conseils qu'elle croit bon de lui donner par médias interposés, comme l'injonction de rester ferme sur la question du glyphosate. Mais ce qui énerve aussi l'eau, ce sont les SMS, dont elle inonde en permanence ses deux secrétaires d'État. Ambassadrice chargée des pôles Sud et Nord n'est visiblement pas un job à plein temps, si j'en juge par le thème. Champagne-Ardennes 6 personnes interpellées, soupçonnées d'avoir préparé un braquage Une préparation de braquage Selon une source proche de l'enquête, 6 personnes ont été interpellées dans l'aube, la Marne et les Ardennes mardi et mercredi, et une arme longue a été découverte. Après 48 heures de garde à vue des suspects, les enquêteurs s'orientent plutôt vers l'hypothèse d'un braquage, précise cette source.